Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler de 3 conseils que selon moi j'ai juste très utile et important à savoir avant de commencer la musculation. Donc si tu es débutant, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin parce que les conseils que je vais te donner dans cette vidéo vont pouvoir t'aider à commencer la musculation de la meilleure des manières. Et on va commencer directement avec le premier conseil et le premier conseil que je te donne c'est de savoir d'établir comment tu veux commencer la musculation. Il y a deux manières de commencer la musculation, la première ça va être de commencer soi-même et la deuxième ça va être de commencer avec un coach. Si tu connais la musculation de près ou de loin ou que tu es quelqu'un de sportif en général dans la vie, tu vas pouvoir éventuellement commencer seul la musculation. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi parce que avant de commencer la musculation j'avais déjà un passé sportif. Par contre si tu n'es pas quelqu'un de sportif et que tu n'y connais rien à la musculation, il sera peut-être plus raisonnable de commencer avec un coach. L'avantage de commencer seul c'est que tu n'as rien à payer mis à part le prix de l'abonnement mais tu ne dois pas payer de coach. Mais le problème quand on commence seul c'est qu'on peut être amené à faire des erreurs assez rapidement surtout quand on est débutant sur l'exécution des mouvements et ça pourrait t'amener à te blesser. D'un autre côté si tu as les moyens de pouvoir engager un coach pour t'aider dans tes débuts ça va être aussi une très bonne solution parce qu'il va te montrer comment exécuter les mouvements, comment éviter les blessures et il va même aussi pouvoir t'aider à faire ton plan alimentaire. Fais quand même attention de prendre un bon coach et pas Jean-Robert qui donne des conseils à deux balles et qui fait des soulevés de terre d'orons. Ça il faut vraiment éviter. Après il y a plusieurs méthodes pour trouver un bon coach. Tu peux en trouver sur internet, tu peux en trouver des qui sont déjà dans les salles de sport ou alors si tu connais un coach dans ton entourage qui a une bonne réputation c'est très bon aussi. Et après tu peux te renseigner aussi sur l'avis des clients que les coachs... Voilà si il y a un coach que tu ne connais pas tu peux toujours vérifier ses avis clients et aussi en général quand tu rencontres un coach dans la salle tu peux te renseigner sur les clients qui sont déjà dans la salle. Voilà si tu as des connaissances dans la salle tu peux demander si c'est un bon coach etc. Donc à ce niveau là je pense que c'est pas trop difficile de trouver un bon coach. Mon deuxième conseil ça va être essaye de te documenter un maximum que ce soit dans des articles, sur internet ou par les livres même. D'ailleurs il y a le livre de Frédéric Delavier qu'on ne présente plus qui est vraiment très populaire dans le monde de la musculation et qui est recommandé par beaucoup de coachs et de personnes expérimentées dans le domaine. En ce qui concerne internet ben voilà tu peux retrouver une tonne de vidéos sur Youtube qui t'expliquent comment faire ton programme d'entraînement, comment même établir ta diète. Et franchement tu peux trouver plein de très bonnes informations sur internet, sur Youtube ou même sur Google en général. D'ailleurs j'en parle sur ma chaîne donc j'aime bien partager mon expérience dans la musculation. Et donc voilà si jamais tu veux plus d'informations à ce niveau là ben n'hésite pas directement à t'abonner à cette chaîne et je t'invite aussi ben voilà tu vas voir sur ma chaîne j'ai déjà fait quelques vidéos concernant la musculation et la diète. Et d'ailleurs si tu as une question en rapport avec la musculation ou en rapport avec la diète ben voilà si tu te sens coincé quelque part ben n'hésite pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de te répondre. Et mon troisième conseil ça va être d'avoir de la discipline et d'être régulier. Les débuts vont être certainement difficiles parce que ton corps ne connaît pas la musculation et c'est dans ces moments là qu'on voit les personnes qui sont sérieuses et les personnes qui ne sont pas sérieuses. Parce qu'en général ben voilà quand on commence la musculation on est un petit peu, on est assez excité au début mais arrivé à un certain moment dans les 3, 4 premiers mois, après les 4 premiers mois il y a des gens qu'ils abandonnent au bout d'un certain moment et après tu les vois plus, ils viennent plus à la salle sans aucune raison. Mais après ça reste une question de priorité propre à chacun. Si pour toi la musculation c'est juste un passe-temps et que tu prends pas ça vraiment sérieusement, ben après ne t'attends pas à avoir des résultats sérieux. Par contre si tu veux faire ça sérieusement ben il va falloir que tu sois régulier et que tu établisses un programme d'entraînement que tu vas pouvoir suivre de semaine en semaine. Mais quand je dis régulier ça veut pas dire que tu dois venir 7 jours sur 7, que tu dois t'entraîner tout le temps, non. Surtout quand t'es débutant c'est l'erreur déjà qu'il faut éviter c'est pas de venir tous les jours parce que ben comme j'ai dit juste avant ton corps il connait pas la musculation donc les premières fois ton corps va être pas mal courbaturé. Donc je sais pas tu peux venir par exemple 3 fois par semaine pour commencer c'est très bien avec un full body c'est très bien. comme ça tu laisses par exemple tu fais un jour d'entraînement, après tu fais un jour de repos. Un exemple que tu pourrais faire par exemple pour un full body, le full body en général c'est ce qu'on fait pour commencer la musculation parce que ça travaille tout le corps et c'est très bien pour mettre un petit peu ton corps en condition. Ben par exemple voilà tu pourrais faire lundi entraînement, mercredi entraînement, vendredi entraînement. Comme ça tu laisses un jour de repos, t'as le mardi en repos et le jeudi en repos et t'as aussi le week-end de repos, ça te fait 3 séances par semaine. Et après avec l'expérience ben tu vas pouvoir ajouter un petit peu plus d'intensité que ce soit dans les entraînements mais aussi dans la fréquence des entraînements. Par exemple tu vas pouvoir passer à 4 entraînements par semaine. La musculation c'est pas juste pour une histoire de physique ou de paraître mais c'est aussi très intéressant pour le bien-être et pour la santé. Et le fait de faire de la musculation sur le long terme ben ça va être que bénéfique pour toi. Parce que ça va t'apporter des choses positives. Tu vas devenir plus fort, ton corps va changer, tu vas te sentir en meilleure santé et ça va aussi jouer un rôle sur le bien-être en général. Voilà donc si jamais tu te poses encore la question de savoir si tu dois commencer la musculation ou pas, j'espère en tout cas que les points que j'ai cités dans cette vidéo t'auront convaincu. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, si elle t'a plu, ben n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Si tu veux plus de vidéos sur la musculation, ben n'hésite pas à me le laisser savoir dans l'espace commentaire. Je pourrais par exemple te faire un vlog sur ma diète ou sur mes entraînements. D'ailleurs que j'ai déjà fait 2-3 vidéos sur mes entraînements, tu vas pouvoir aller les voir sur ma chaîne. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501